coucou tout le monde me revoilà dans une nouvelle vidéo vous faire un très beau haul palette du site révolution beauty la golden chocolate rose gold elle est sublime je vais vous la montrer donc là les noms sont sur le sur le plastique donc c'est pas hyper pratique je pense que je vais peut-être pas le garder je vais le garder parce que j'ai avec cette palette pour vous montrer vous donner les noms donc elle se présente comme ça ça sera mieux mais elle le vient le miroir voilà elle est juste magnifique j'ai pas du tout swatch et j'ai rien testé sauf une mais ça je vous dirai après on va tester un irisé donc c'est le luxe c'est un rose où la salade est un petit peu poudreux je sais pas en tout cas c'est magnifique c'est un rose gold foncé c'est celui là il est juste ouf un autre qui c'est le hard walk voilà c'est celui d'à côté et on va faire un rose là c'est vraiment rose voilà et c'est le dirty rich donc ils sont pour les donc ça c'est les c'est les pour des scintillants je vais vous swatcher trois trois maths c'est pas facile avec ses noms qui sont pas dessus le curl boss donc c'est un brin peu chocolat comme ça c'est celui qui est en dessous du de celui là donc après nous avons le uyo c'est un autre brin peu briques voyez et ce rose un peu franc voilà un peu flashy donc c'est le not your celui là premier abord sont magnifiques les phares sont d'une qualité de ouf j'aime beaucoup beaucoup j'en avais entendu beaucoup parler j'avais franchement plein d'avis hyper hyper positif sur ces palettes j'avais juste envie de me faire mon avis là jusqu'à présent j'en suis ravie franchement je suis très contente de ce que je vois c'est vraiment de très 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 joli phare donc je vais pas m'éterniser sachant que je compte faire des des make up avec chacune d'elles petit à petit parce que j'en ai quand même commandé beaucoup vous allez le voir c'est peut-être une vidéo qui a duré un petit peu longtemps la mint la chocolat mint la verte voilà pareil les noms sont sur la plaquette en plastique donc c'est hyper c'est vraiment pas pratique qu'elle se présente comme ceci avec un grand miroir également très jolie couleur moi alors de loin elle me fait penser à la chocolat gold de to face par rapport à certaines couleurs donc le doré qui est quand même très fort ce verre mixé avec celui là je pense ça peut faire comme le verre de la gold bon il n'y a pas de rose fuchsia il ya un jaune jaune mais je sais pas de certains aspects me fait penser à celle ci après je sais très bien que c'est pas le dupe parfait c'est pas le dupe complet de la chocolat de la gold chocolat comme ça donc on est tout à fait d'accord donc je vais vous donc là il ya des mattes il ya des irisés pareil verre foncé donc c'est le poison ivy j'ai voulu swatcher donc relativement bien pigmenté ce beau vert vous avez le lust donc ça c'est un irisé par contre je pense que sur le doigt voilà apprendre c'est pas évident mais je pense qu'avec un pinceau un peu pchitté de produits de le fixateur ça peut être pas mal le ti donc c'est un rose poudré peu top comme ça pour une couleur de base ça peut être intéressant même une couleur de transition après on va faire encore une on va faire un autre scintillon on va prendre le le vert qui est là donc c'est un c'est le commotion je pense je fais avec le pouce voilà donc c'est celui là ce que j'ai testé commotion d'un premier abord pareil je suis je trouve que c'est quelque chose de c'est des produits de qualité qui ont l'air de bonne qualité les couleurs me sont très très belles je vais pas vous mentir sur le site j'ai eu beaucoup de mal à me décider parce que il y en a beaucoup et ça a été très dur c'est après donc j'ai la elixir à la base je voulais la 24 carats je n'ai pas trouvé parce que je l'avais vu chez monoprix et je me dis bah elle était plus chère et à 13 14 euros que là elle est à 10 710 11 euros je me souviens plus je me dis sachant que j'en ai d'autres qu'il n'y a pas tout là bas c'est pas comme si j'en achetais qu'une de toute façon avec le frais de port ça revenu au même en plus je l'avais tout de suite et du coup voilà bon je me suis dit bon c'est pas grave et quand je passerai devant je vérifierai parce que ça me ça me turlupine on va dire voilà voilà donc là les pinceaux c'est les pinceaux mousse que j'aime pas donc je pense que je vais les jeter donc là elixir elle est très très belle c'est comme un peu comme une rose gold mais mat au niveau du package c'est un très très beau rose gold mat j'aime beaucoup alors au niveau des couleurs là vous êtes sur un peu des nudes et des couleurs un peu chose vous avez un peu de rosé un espèce de rose bordeaux là aussi peu framboise j'aime beaucoup je suis sûre que je peux faire pas mal de choses avec de belles choses j'aime beaucoup par contre il ya beaucoup de maths il ya un deux trois quatre évisés ouais vrai c'est des maths mais je pense que ça suffit en fait par rapport à l'ensemble des couleurs c'est voilà c'est quand même quelque chose de cohérent on va soit chez pareil le les noms sont sur les plastiques c'est désagréable le bubblegum c'est de c'est un rose foncé par contre pigmenté de dingue j'ai juste fait comme ça avec mon doigt c'est celui-là bubblegum après j'ai le candy c'est un top c'est ce juste d'à côté l'irisé qui est à côté c'est le crème brûlée crème brûlée voilà c'est un beige rosé j'ai essayé de chercher le ah voilà donc celui en dessous de que le sugar 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 c'est un rose d'eau c'est un beige doré scintillant dans l'ensemble franchement je trouve que c'est très très joli pour les couleurs par exemple je bagaille c'est une catastrophe et j'ai hâte aussi de faire des make-up avec déjà je pense que je vais le tester dans le quotidien parce que c'est comme ça je vais voir voir comment elle se comporte etc et je pense je vais pas pouvoir vous faire des make-up surtout parce que vous allez dire mais elle nous saoule avec ses chocolats bar enfin c'est c'est chocolat pardon et la petite nouvelle de la marque c'est la violette donc je vous en parle pas plus je voulais montre pas plus pas si je vais juste vous montrer les couleurs quand même je pète j'ai été sympa voilà et là ils ont mis les noms sur le packaging c'est quand même beaucoup plus cool je vous en parle pas plus ça je veux pas de swatch parce qu'en fait la prochaine vidéo elle est dessus sur cette petite palette et le make-up a été fait avec cette palette voilà donc je vous en parlerai un peu plus de justement dans cette après donc celle ci je n'ai pas du tout ouverte pareil c'est la révolution make up c'est la icône division donc celle ci j'ai vu beaucoup beaucoup de revues dessus en disant que c'est là c'est un bon dupe de la d'une des chez anastasia beverly ce j'ai un trou de mémoire je sais plus laquelle c'est si l'une d'entre vous se souvient de laquelle c'est ben n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que en ce moment j'ai une mémoire de poisson rouge c'est dory sort de ce corps j'ai envie de vous dire parce que là c'est vraiment c'est vraiment doré quoi voilà donc comme beaucoup de c'est cette gamme là de chez révolution make up il n'y a pas de de miroir mais bon je sais pas très grave en soi ça et c'est un package très léger donc ça fait un peu de chiffres c'est que du plastique extra personnellement à presque 9 euros je m'en fous mon prétire c'est pas ce qui m'importe c'est vraiment pas ce qui m'importe moi ce qui m'importe c'est les couleurs c'est le nombre de couleurs parce que chaque fard quand même c'est 1,1 grammes que c'est quand même conséquent il ya plein de choix il ya 15 fards franchement voilà quoi on peut pas avoir 15 fard pour 8 8 9 euros de 1 grammes virgule 1 avec un package de dingue je pense que sinon vous n'allez pas le payer 8 euros entièrement alors donc que il y avait surtout certaines couleurs qui m'avait vachement instrui et donc la verte là en l'occurrence donc voilà je vous montre sur le doigt c'est superbe celui-là aussi à la base c'est pas des couleurs que j'aurais forcément utilisé j'aurais acheté individuellement c'est superbe ça fait vraiment c'est pigmenté un franchement après j'imagine que c'est pas autant que les anastasia c'est pas le même tarif on est bien d'accord mais pour le prix moi je suis très j'en suis je suis ravie après j'ai acheté de la gamme révolution pro donc savoir sur la gamme révolution pro je les ai presque toutes il doit m'en manquer une ou deux mais parce qu'elle me plaisait pas donc voilà donc ça c'est la gold mine comme ça donc vous avez 18 fards de 0,8 grammes est un peu plus grande que l'autre des fards un peu plus petit mais bon moi c'est ce qui est comme je vous l'ai déjà dit ce qui me compte c'est la variété donc je la trouve juste sublime et des tons un peu chauds du satiné du du mat voyez elle est trop belle elle est trop belle donc on va tester et l'appareil les noms sont dessus que dans l'autre j'ai pas de nom j'ai aucun nom même derrière y'a rien donc voilà alors on va essayer donc il ya un noir on va peut-être pas juste le noir parce que voilà il ya le hollywood c'est un brun peu chocolat très très joli hein très très joli hein on va voir s'il est aussi pigmenté que le que celui que j'ai de chez make up for ever ouais pas mal pas mal non est ce qu'il tient je sais pas il ya le bourgeois au mat aussi c'est un caramel je trouve ça fait un peu caramel le hollywood le bourgeois le hollywood le bourgeois voilà voilà rien que c'est trois couleurs ça vous fait un make up juste waouh juste waouh après on irisé qu'est ce qu'on peut tester il ya le first class le first class c'est pareil c'est un abricoté qui est là voilà irisé donc oui c'est beau c'est magnifique voilà voyez sont tous d'une qualité ouf un qui est beau aussi c'est le lavish donc c'est un un bleu avec des éclats des reflets vert je trouve sublime sublime vous voyez je vais me swatcher où j'ai de la place voilà c'est beau hein vraiment je suis fan pareil j'ai hâte de tester c'est comme l'iconique j'ai envie de tester je pense j'ai ouvert très vite un petit make up sachant que celle que dans celle j'en ai deux sur cd des dupes de grandes marques c'est si elle me fait penser à une mais j'ai plus en tête mais à voir donc la révélation apparemment si je me trompe pas ça serait une une un dupe de huda beauty gold un truc comme ça donc je vous la présente donc toujours 18 phares de 0,8 grammes voilà c'est comme la gold mine c'est la même collection de toute façon et pareil on part sur du mat sur du scintillant euh je vais essayer de faire moins de swatch parce que du coup j'ai plus de place sur les mains forcément donc la deviate c'est un vert bronze en fait voilà on va le faire là on fait où on peut parce que là shiva n'est pas dans mon corps je n'ai pas les voix j'en ai pas autant il y a le fur lace c'est un un doré un peu un peu vert je sais pas si on va se rendre compte sur la caméra oh j'adore sublime pigmenté et on va faire deux mattes le intervention donc c'est un rose c'est un rose bonbon en fait fuchsia c'est pas une nouveauté parce que c'est des couleurs qu'on peut retrouver dans d'autres palettes mais avec des tons un peu différents donc c'est vrai que ça change un peu après on vous avez le goût d'intention qui peut être un beau c'est un c'est un champagne en fait un beige un peu nude on va le mettre allez ici voilà c'est pareil c'est pigmenté de dingue donc après c'est vrai que j'ai au niveau palette de grande marque j'ai pas tellement de recul moi je possède que deux j'ai la celle de Kat Von D pour les 10 ans et j'ai la Naked Heat de d'Urban Decay donc je nettoie un petit peu parce que là il y a plus de place il y a plus de place compliqué et je vous présente les deux dernières que j'ai acheté donc c'est Makeup Révolution et c'est de avec en c'est la la coopération on va dire ça comme ça avec Sof X donc les deux il y a la Extra Spice et la Ultra Ace Shadow euh non bah non c'est deux ça donc c'est on veut dire celle-ci c'est euh je sais pas la bas non peut-être ouais non la bas non pardon et l'autre c'est Révolution Extra Spice avec un boîtier un peu rose gold qui fait très chic l'autre un peu plus cheap parce que c'est vraiment du plastique mat euh mais bon euh comme je dis moi je si le contenu me plaît je vais pas m'arrêter un un package qui fait cheap là pareil même problème que les chocolate bar hormis la violette les noms sont sur le petit plastique j'ai horreur de ça donc là nous avons quand même 24 phares euh de 1,1 grammes donc c'est énorme je trouve ça énorme euh pour 11 euros et quelques c'est pas cher c'est pas cher c'est pas cher j'aime trop euh alors on va swatcher le pétrole c'est un irisé qui est là voilà donc il est pas sublime pas trop sublime vous avez ce rose qui est le strawberry sweet c'est un rose un peu doux certes flash mais assez doux euh le muck non le pink champagne oh mince je me suis alors je l'ai euh je l'ai euh je l'ai taché avec le strawberry sweet mais euh là c'est bon vous voyez c'est très très belle couleur pigmenté euh c'est impressionnant donc je vais vous remontrer les choix des couleurs qui est juste éblouissante je trouve voilà mais de toute façon j'essaie de faire des des revues individuelles après euh parce que j'aime je les aime vraiment elles sont vraiment très très belles là je pense que c'est la deuxième qui a été faite par euh softx parce que les noms sont sur le boîtier vous voyez voilà pareil grand miroir toujours 18 phares ah là il y a 18 fois 18 phares pardon de 0,8 grammes donc là je trouve que c'était le même prix que la la ultra professionnelle shadow voilà j'ai trouvé son nom euh je trouve ça quand je l'ai acheté j'ai pas fait attention à ce détail euh il y a moins de quantité il y a moins de phares et au même prix euh Revolution Beauty c'est un peu moyen c'est un peu lèche je trouve parce que pour produits qui sont censés être similaires ils auraient dû avoir le même nombre de phares je et au même poids ou du même poids moins de phares mais moins même poids enfin je sais pas il y a un truc qui qui cloche parce que là ils sont plus légers et il y en a moins bon euh ça n'engage ça n'engage que moi par contre vous avez quand même des phares de folie on va pas se mentir alors mon préféré le 21 je l'adore c'est un rose framboise vraiment framboise foncée euh oui j'adore bon vous allez me dire c'est un rose que t'as peut-être dans plein de palettes hein c'est pas une c'est pas une nouveauté après il y a le romance c'est un c'est un rose irisé c'est juste à côté c'est lui euh et le qu'est-ce qu'on peut tester l'infinity c'est un argenté je m'attendais pas à un tête pigmentation parce que souvent les les grilles moi j'en ai eu j'en ai plein ils sont pas pigmentés ils tiennent pas c'est et ah bah tiens le enchanté c'est c'est un aubergine en fait c'est celui-ci magnifique magnifique euh vous avez du jaune du orange pareil ça vous pouvez faire des tas de make-up vous avez pas besoin de 36 000 palettes vous partez en vacances euh chaque palette je pense se suffit en elle-même après euh si vous avez de de plus ok si vous avez de la place vous partez longtemps pourquoi pas ça peut valoir le coup mais si vous aviez à faire le choix de prendre une seule palette vous pouvez prendre choisir faire euh pouf pouf loup dans chacune des palettes euh vous avez de quoi faire plusieurs make-up sans soucis donc euh alors en ce moment euh quand j'ai fait mes euh euh mes petits achats j'ai eu en cadeau ceci j'en ai parlé dans j'avais épinglé un petit message sur euh une dernière vidéo je sais plus laquelle donc je disais que il y avait euh jusqu'à euh et euh enfin de qu'il y a plus de stock pardon euh écoulement des stocks je crois euh les palettes ces palettes là gratuites à partir de 35 euros alors au jour que je vous je vais euh je filme la vidéo c'est toujours en cours euh j'imagine quand je publierai ça sera peut-être toujours en cours mais je ne suis pas sûre sachant qu'il l'avait déjà fait mais ça avait duré genre une journée euh 24 24-48 heures max et là ça fait un bon moment parce que j'ai fait ma commande euh samedi dernier me semble et je l'ai reçu vendredi donc en une semaine donc je vous remonte la petite palette franchement elle est superbe donc vous avez des bonnes heures highlighters je pense voilà des fards mat des fards irisés mais bon pour des bronzers enfin je les trouve super irisés quoi je pense que ça c'est des highlighters je pense mais je ne suis pas sûre euh ils ils disent pas plus ce que c'est ils ne détaillent pas trop en fait enfin c'est peut-être détaillé mais comme c'est tout en anglais oui donc vous avez des highlighters des 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 peck highlighters je ne sais pas ce que c'est excusez-moi et des fards à paupières donc euh les pecky de highlighter euh je pense que c'est ça mais c'est clair pour faire du enfin je ne comprends pas le moi je sais que je m'en servirais tout en fard à paupières c'est beaucoup trop foncé pour de l'highlighting pour moi en bronzer c'est trop irisé j'aime pas euh et ça c'est c'est juste trop clair quoi enfin c'est c'est je pense qu'avec ça vous pouvez faire un petit make-up quand même mais euh je vous fais les deux vous voyez donc ça c'est les ce que je pense être des bronzers et ça c'est les highlighters euh c'est clair quoi vous voyez c'est clair et c'est trop foncé c'est pigmenté par contre euh alors un des fards c'est celui-ci en irisé le l'opposé en mat vous avez celui-là donc vous voyez les qualités sont aussi bonnes que les les fards que vous achetez les palettes il n'y a pas de parce que c'est un cadeau que c'est de la mauvaise qualité au contraire ça reste tout autant de la bonne qualité moi je suis plutôt fan j'aime beaucoup ce excusez-moi je me lave les mains parce que j'en ai partout j'en ai mis partout 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 sur mes mains donc euh voilà en même temps je vous parle je suis dans ma salle de bain je me lave les mains normal voilà je me sèche les mains tranquillou 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 euh alors j'en pense conclusion ça j'ai hâte de tester parce que franchement pourquoi pas en point de lumière voilà c'est juste c'est de là je sais pas ce que je vais en faire parce que pour le coup c'est ultra foncé ultra pigmenté et ultra irisé donc pour euh un bronzer euh je sais pas ce que vous en pensez mais moi je suis pas fan hein voilà donc euh c'est à chaque fois les gros les gros pas de c'est euh euh un 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 il me dit quatre fois deux cinq grammes quatre fois un gramme cinq et quatre fois zéro huit grammes donc j'imagine que un deux trois quatre les quatre petits font huit grammes euh les grands comme ça un cinq et les quatre gros euh deux grammes cinq c'est beaucoup de produits pour une si petite paillette je trouve que c'est waouh euh voilà donc ça je reviendrai sur toutes les palettes au fur et à mesure de des vidéos en prenant le temps de bien euh les tester de pouvoir vous faire aussi éventuellement le make-up un make-up avec mes préférées celles que je trouve les mieux et euh je pense que dans un certain temps je vous ferai un top 5 de mes meilleures palettes de chez euh Réolution Beauty parce que j'en ai je commence à avoir un certain nombre de leurs palettes j'ai vraiment une grosse collection et puis au pire si ça vous intéresse bah je vous ferai un je vous montrerai ma collection de chez eux ça sera avec un grand grand plaisir que je vous sortirai tout ça de mes placards et je vous fais plein de gros bisous n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications des pouces vers le haut plein 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 si vous voulez m'aider à progresser dans sur Youtube et pour montrer que vous avez aimé mon travail c'est très 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 important pour moi ça veut dire que j'ai bien bossé un petit mot pour me dire ce que vous en pensez laquelle vous avez préféré laquelle vous avez hâte de voir en make-up sur la chaîne je serais ravie de vous faire la vidéo pour celle qui vous plaît le plus parce que elles sont toutes magnifiques et c'est vrai que j'ai du mal à me décider un petit coup de pouce serait super et me ferait énormément plaisir sur ce plein de bisous et à la prochaine ciao 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 ciao